bonjour bonjour salut les amis j'espère que vous allez bien écoutez je suis impatient de faire cette vidéo avec vous de faire ce voyage surtout bienvenue bien sûr au scorpion donc il s'agit de votre guidance baie complète au final pour l'année 2020 vous pouvez utiliser comme d'habitude cette guidance aussi s'il s'agit de votre signe ascendant lunaire pour obtenir des compléments d'information parfois certaines personnes se retrouvent un peu plus dans voilà dans leur signe ascendant ou lunaire donc tout simplement juste le fait de recouper les informations ça vous donnera quand même des informations plus précises vraiment sur ce que vous personnellement vous allez vivre et c'est le but donc ici on va voir comme d'habitude vu que c'est un tirage général c'est très important que je le rappelle les énergies voilà les énergies que avez traversé les énergies qui sont qui s'offrent à vous durant cette année 2020 pour ça au final j'ai décidé d'utiliser alors déjà le tarot de marseille je suis revenu à mon premier tarot je trouve que bon il est très parlant bien sûr beaucoup le connaissent et je trouve qu'il est il est adapté pour ce genre de tirage donc on a douze cartes ici ça c'est le tirage de la roue astrologique en fait qui représente les douze maisons voilà chaque maison correspondant à un thème particulier de la vie et puis en complément on aura aussi des petites cartes avec un oracle voilà voilà bah écoutez je pense que je vous ai tout dit dans tous les cas je vous souhaite forcément une magnifique année je vous souhaite que cette guidance vous permettent de d'appréhender aussi au mieux les événements parce que sachez que vraiment rien n'est figé donc déjà rien que de prendre connaissance de ce tirage ça vous permettra de mieux vous adapter et puis on va y trouver aussi des conseils je vais pas juste faire des prédictions il y a aussi la notion de guidance et bah dans ce tirage voilà alors on va commencer tout de suite par la carte numéro une la maison 1 donc qui tout simplement correspond eh bien le au héros de notre histoire qui va se dérouler sous nos yeux ce voyage qu'on va faire ensemble le héros et bien écoutez c'est vous hein c'est vous personnellement et c'est votre évolution personnelle d'un point de vue général pour cette année 2020 vous avez la justice la justice bon c'est plutôt une carte que j'affectionne moi particulièrement la justice voyez regarde les choses en face donc dans votre vie en fait tout simplement vous allez remettre de l'ordre voilà remettre de l'ordre peu importe les domaines le but étant de retrouver un équilibre ou trouver votre équilibre hein ce qui est juste avec la justice bien sûr dans la notion de juste donc ce qui est juste pour vous hein avec cette carte ce que je ce que je ressens aussi c'est que vous allez faire un du ménage en fait on voit cette épée qui est quand même bah qui est quand même là donc je pense à l'épée de damoclès ça veut pas dire que vous avez une épée de damoclès au dessus de votre tête mais peut-être que les autres par contre eux en auront de par leurs actions de par leur comportement c'est à dire que oui vous allez faire beaucoup de ménage et de tri surtout dans votre vie vous allez observer avant tout les faits moi ce que je ressens là c'est que c'est les faits qui vont compter pour vous le plus les actions là notamment je parle des gens autour de vous voyez la justice elle y va pas par quatre chemins déjà elle regarde les choses en face et elle essaie d'être objective elle elle prend en compte les faits elle pèse les pour les contre voilà et ensuite elle prend une décision donc c'est aussi une année pour vous de de grandes décisions de grands changements importants que vous allez prendre mais en votre âme et conscience et aussi parce que la justice elle a une vision claire c'est à dire que vous aurez tous les éléments justement dans la balance pour pouvoir prendre les décisions qui sont qui vous semblent en tout cas les plus justes et oui pour moi c'est cette recherche en effet d' équilibre et de stabilité qui est bah qui vous motive qui vous motive à prendre ces décisions et à faire du ménage donc concrètement et à chaque fois je vais essayer de pas tout le temps le faire sauf si j'en ressens le besoin mais ça peut être faire du tri dans vos relations vos relations amicales vos relations sentimentales faire du tri au niveau professionnel voyez là c'est général c'est vous hein donc ça s'applique un peu à tous les domaines et d'ailleurs par rapport à toutes ces énergies qu'on va voir là ensemble le but c'est que vous ressentiez ou vous pressentiez ou tout simplement que vous vous laissez porter par les mots que et les messages que je vous transmets pour voir comment ça s'applique pour vous d'accord parce que vous êtes énormément à garder donc bien sûr c'est pas forcément faire du tri dans vos amis voyez pour tout le monde pour tous les les scorpions alors et je vais prendre le temps aussi dans ce tirage un vraiment de ressentir les énergies on a beaucoup de choses à voir je voulais pas du début mais je vous le dis maintenant donc n'hésitez pas à prendre des notes aussi à mettre sur pause si vous en ressentez le besoin ou à revenir sur ce tirage parce que ça va être assez riche la justice indique aussi des responsabilités c'est à dire que oui vous allez voir certaines vérités en face vous prenez la mesure de votre pouvoir de vos responsabilités et vous assumez moi j'ai cette notion d'être d'être droit en fait dans la droiture envers vous même et aussi bien par rapport aux personnes extérieures forcément ça va se manifester plus plus en fait vous allez vous retrouver avec vous même en étant sincère en fait parce que la justice en tout cas la symbolique de la justice c'est bien sûr la sincérité donc moi je le ressens surtout envers vous même pour certains je sens aussi des avancées karmiques avec cette carte c'est à dire que vous allez effectuer des réparations des réparations karmiques alors j'ai pas trop le temps non plus pour vous expliquer tout ça mais pour faire simple alors comment on va dire ça le karma c'est en fait les des actions que l'on a fait ok que l'on a fait dans cette vie ou dans des vies passées et en fait là avec la justice et en plus le chiffre 8 c'est la loi du karma aussi pour moi donc vous allez être mis face aux conséquences quelque part de vos choix de vos de vos actes de vos actions donc et bien quelque part la justice entre guillemets divine va aussi trancher pour vous d'accord et va vous amener à vivre des situations qui sont juste tout simplement les conséquences de vos choix de vos actions ou des énergies dans lesquelles vous vibrez donc il y a quand même un message important là c'est pour vous dire aussi que c'est important d'avoir conscience je sais pas pourquoi là je suis attiré par la couronne d'avoir conscience de 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 tout ça et des lois aussi des lois j'entends mais on vous parle ici des lois universelles alors je les connais pas tout et puis je connais pas forcément toutes leurs noms je vais pas toutes vous les énumérer mais notamment la loi d'attraction c'est une pour moi qui est très importante la loi d'attraction donc je vous invite à aller regarder sur internet ce que c'est et il y a un autre point dans la loi d'attraction qu'il faut comprendre je pourrais vous dire aussi la loi de résonance pour moi c'est que les énergies que vous vibrez intérieurement elles attirent à vous des énergies qui sont en correspondance d'accord donc tout le travail est à faire intérieurement d'abord plus vous irez dans votre authenticité plus vous regarderez les choses en face la vérité votre vérité plus vous 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 ferez ce travail sur vous sur vos parts d'ombre et plus à l'extérieur de bonnes choses arriveront et des évolutions les évolutions des c'est le fait de régler aussi des blocages en fait pour vous voilà donc on remet de l'ordre vous remettez vraiment de l'ordre dans votre vie ok alors je me laisser guider je vais pas forcément les faire dans l'ordre j'ai bien envie de passer justement maison numéro 8 directement ici maison numéro 8 parce que ça m'intéresse de savoir ce qui vous amène à cette énergie et la maison numéro 8 c'est la maison pour moi de la transformation ou des transformations et notamment des transformations qui sont prévues pour vous ou que vous allez traverser durant cette année 2020 personnellement le soleil à ok une très belle carte excellente carte à cette position en plus là tout simplement ce qu'on vous dit c'est que déjà vous allez retrouver vraiment de la chaleur du bonheur de la luminosité de la clarté voyez donc tout ça ce sont les mots clés qu'on peut associer au soleil que vous pouvez aussi associé au soleil et la clarté je vais commencer par la clarté d'abord c'est pour ça que ici je vous disais que vous avez tous les éléments en main vous regardez les choses en face donc voyez les choses clairement ici on retrouve là sur la couronne un petit soleil pour moi enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressens là et vous avez une vision claire des choses en fait des choses des gens des situations dans votre vie de ce que vous allez traverser ce qui va être présenté sur votre chemin donc il ya beaucoup plus de fin c'est pour ça en fait que vous allez pouvoir prendre des décisions en votre âme et conscience parce que vous n'êtes pas ou plus dans le brouillard au contraire tout est lumineux autour de vous et surtout au niveau de votre pensée de votre intellect voire même de vos émotions aussi un ici il ya une certaine il ya un certain bonheur pour retrouver un épanouissement et tout ça et bien ça vient de quelque part vous voyez on voit des enfants ici donc en fait c'est que ça vient de votre enfant intérieur c'est votre enfant intérieur qui va se transformer vous allez alors c'était pas votre enfant intérieur qui va se transformer en tout cas vous vous allez prêter beaucoup plus d'attention à votre enfant intérieur durant cette année 2020 d'où ce travail sur vous la vraie transformation qui s'offre en fait personnellement qui s'opère c'est cette reconnexion à votre enfant intérieur à votre âme à votre coeur au fait d'éprouver beaucoup plus de joie parce que l'enfant vous savez il est dans la joie il est dans dans l'innocence dans l'insouciance aussi et vous allez être porté par ces énergies oui donc c'est vraiment une très belle carte c'est la lumière aussi c'est la lumière donc vous allez retrouver votre lumière intérieur pour pouvoir la faire rayonner à l'extérieur pour pouvoir la laisser émaner la laisser s'exprimer aussi j'ai cette notion de d'expression laisser s'exprimer votre lumière intérieure donc on peut tout mettre un peu dans le même sac si vous voulez pour que ce soit plus simple pour que vous compreniez lumière intérieure enfant intérieur votre âme votre coeur bon tout ça de façon ce sont des mots donc prenez celui qui résonne pour vous d'accord il ya une il ya un sentiment d'accomplissement aussi un pour moi comme je vous disais il ya une guérison il ya une guérison qui se fait un de part certaines certains blocages que vous avez pu rencontrer dans le passé mais qui était qui était directement lié à vos karma j'en ai pas parlé d'ailleurs aussi le karma c'est aussi les vies antérieures c'est les vies antérieures oui des actions dans des vies antérieures qui vous amène à à rencontrer certaines personnes ou à être impliqué dans certaines situations dans cette incarnation présente dans cette vie présente donc je le ressens aussi comme une guérison aussi pour vous mais donc ça passe par votre enfant intérieur avec la carte du soleil ce que ce qu'on me dit aussi là c'est que vous allez apprendre à beaucoup plus vous aimer vous aimez il ya l'intention d'amour là qu'on qu'on me lance vous aimez vous personnellement d'accord vous réconciliez aussi avec certaines parties de vous même d'où la notion de karma épuré de karma résolu et ça va se refléter aussi à l'extérieur même dans vos relations avec les autres c'est à dire que vous allez apprendre à être beaucoup plus dans la bienveillance dans l'amour peut-être inconditionnel façon de parler mais bon voilà l'amour quoi dans le rayonnement de l'énergie d'amour et de la bienveillance ça veut pas dire que vous y étiez pas avant moi là je vois juste 2020 bon voilà l'énergie principale mais c'est une énergie puissante ok alors qu'est ce qu'on pourrait aller regarder maintenant j'ai celle ci qui m'intéresse alors je ne sais pas pourquoi donc on va regarder c'est la maison numéro six sept huit neuf dix maison numéro dix la maison numéro dix c'est votre carrière vos projets de carrière votre ambition et votre évolution aussi vous avez la tempérance d'accord alors déjà le premier message que j'ai à vous transmettre c'est que avec la carne de la tempérance comme on le voit d'ailleurs c'est un ange donc vous allez être vraiment protégé c'est de la protection de la guidance aussi pour vous et votre carrière je sens que des forces des forces invisibles donc vos guides aussi sont vraiment très présents pour vous aider dans ce domaine de votre vie dans votre évolution professionnelle et oui on me dit bien que c'est une évolution il ya une transition qui est en train de s'opérer pour vous une transition alors je ne sais pas pour aller vers quoi ni même d'où vous partez et vers quoi vous allez dans tous les cas c'est cette notion que j'ai de changement d'évolution qui est en train de s'opérer en 2020 mais je dois quand même vous dire que avec la tempérance on a d'ailleurs la racine de temps ici temps ça indique ça indique que ça va se faire progressivement et surtout en douceur il n'y a rien il n'y a pas de je ne sens pas de changement vraiment brutal de virage au niveau de votre carrière en tout cas c'est pas ce que nous indique cette carte on nous indique qu'il y a une évolution qui est en préparation qui est même en cours voilà en cours de développement c'est ce que je dois vous transmettre en cours de développement pour 2020 et cette transition est nécessaire aussi ce passage ce pont qui va se faire en 2020 pour votre carrière et donc pour la suite en fait pour la suite à long terme c'est nécessaire donc vraiment dans la douceur en prenant le temps étape par étape dans la fluidité ouais c'est une carte qui parle souvent aussi de compromis voire de négociation d'accord donc peut-être en effet que ça va être mis sur la table peut-être que vous avez des projets vous désirez accéder à certaines choses professionnellement ou pour votre évolution de carrière et bon voilà ça nous indique qu'il pourrait y avoir des compromis qui vont être faits des accords qui peuvent être trouvés où chacun des parties par exemple votre entreprise et vous vous voyez donc là je vous donne juste un exemple mais des accords sont trouvés c'est pour ça qu'il y a une transition qui peut se faire et il y a des échanges fluides aussi au niveau professionnel d'accord et dernier message que j'ai avec la tempérance comme on le voit enfin moi je le vois comme ça on pourrait penser qu'elle est en train d'essayer de jongler avec ces deux ces deux ces deux je sais plus comment on va dire deux vases je sais plus comment on l'appelle une amphore je crois et voilà il y a ce liquide entre les entre les deux là qui se mélange et peut-être que c'est une transition parce que aussi vous aurez deux activités ou deux choses importantes à gérer vous voyez ça demande de trouver un équilibre on est aussi avec cette notion dans la justice il y a un équilibre qui doit se faire et vous allez travailler dessus au niveau de votre carrière parce que peut-être en effet vous hésitez entre deux choses ou vous êtes impliqué dans deux projets différents par exemple voilà il y a cette notion de oui de concilier les deux d'essayer de concilier les deux si possible et éventuellement si à un moment donné il faut faire un choix vous inquiétez pas vous allez le faire ce choix alors j'ai bien envie de regarder la carte ici donc la maison numéro 9 puisque la tempérance regarde vers cette carte donc on va voir de quoi il s'agit en maison numéro 9 oui donc là c'est maison numéro 10 la carrière les ambitions numéro 9 nous avons la carte des voyages voilà les voyages éventuellement prévus pour vous cette année 2020 voyages et c'est aussi l'ouverture aux autres alors ok et bien écoutez on a une carte justement qui indique entre autres les voyages donc pour moi oui il y a beaucoup de mouvements il y a des voyages de prévus pour beaucoup d'entre vous des voyages importants vous voyez on est sur la roue ici donc il y a du mouvement il y a du mouvement beaucoup de déplacements peut-être pour vous éventuellement un voyage à l'étranger d'accord ok donc je vais passer assez vite sur cette carte parce que bon pour les voyages et puis là en plus le message est assez clair ce sont quand même des opportunités alors il y a des voyages ou en tout cas il y a des opportunités de voyages pour vous moi je pense qu'ils sont vraiment bonnes qu'ils sont à saisir on a la roue de fortune qui est entourée par le soleil et par la tempérance deux cartes très positives dans leur essence très lumineuses aussi donc des opportunités à saisir de voyages ou de vous expatrier de déménager ou tout simplement d'aller profiter un petit peu vous voyez je vois le soleil à côté donc de prendre des vacances au large un petit peu c'est tout à fait possible et ça sera nécessaire et profitable d'ailleurs la tempérance une de ces associations c'est être en vacances aussi donc avec le soleil pourquoi pas pour vous retirer un petit peu du monde et de l'agitation ok et en fait là j'ai envie de faire une association avec la carte de la tempérance qui est en train de le regarder c'est que peut-être vous avez un projet donc professionnel pour votre carrière qui nécessiterait potentiellement un voyage un voyage un changement d'entreprise une délocalisation de votre entreprise par exemple si vous êtes en indépendant voilà en tout cas si vous voulez là on a la tempérance qui est en train de regarder la route fortune donc c'est comme si elle disait oui il y a du changement qui se prépare pour vous en 2020 et il y a des opportunités à saisir et ça c'est peut-être bon de penser éventuellement à aller à l'étranger par exemple ouais c'est ça ou à l'étranger ou déménager de région c'est comme ça que je le ressens alors bien sûr c'est pas pour tout le monde mais là c'est un des messages que j'ai qui parlera forcément à certains d'entre vous je vous propose qu'on continue un petit peu avec le professionnel on va regarder cette maison-là la maison numéro 6 qui est elle votre travail mais plutôt le travail au quotidien l'ambiance de travail l'atmosphère générale l'impératrice l'impératrice bon et bien ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a vu avant l'impératrice nous parle d'un projet qui est en développement en cours de développement pour vous donc soit c'est un projet auquel vous vous participez on vous invite à participer à ce projet à mettre en place ce projet ça peut être aussi sinon une idée qui vous vient que vous vous voulez mettre en place d'accord donc peu importe la source qui est à l'origine en tout cas on est sur une idée de croissance aussi de développement comme je vous disais transition à venir et comme dans cette carte on voit l'impératrice qui est enceinte en fait pour moi elle est enceinte ça vient aussi donner un message complémentaire avec cette carte de la tempérance on vous dit que il y a des étapes qui doivent se faire avant il faut vraiment planifier l'impératrice elle planifie les projets après on a son mari qui est l'empereur le numéro 4 qui lui vient les concrétiser les matérialiser les mettre dans l'action vous voyez ici on est plutôt dans la réflexion avec l'impératrice quand même donc mettre de l'ordre dans vos idées dans vos projets savoir aussi comment vous pouvez faire pour les mettre en place voir toutes les options qui sont à votre disposition pour mettre ces projets en place mais on est quand même sur la volonté de croissance parce qu'on est sur le 3 donc aussi sur la chiffre de la création d'ailleurs l'impératrice va indiquer que vous allez avoir beaucoup de créativité au niveau professionnel beaucoup de créativité beaucoup d'idées pour cette année 2020 c'est aussi une carte qui parle de communication de communication plutôt fluide d'échange avec les autres donc je pense que voilà il y aura beaucoup d'abondance beaucoup d'abondance au niveau des échanges avec l'atmosphère de travail avec l'environnement de travail donc c'est à dire aussi voilà très concrètement vos partenaires vos collègues même potentiellement la hiérarchie en fait j'ai cette notion d'avancer ensemble main dans la main pour créer un projet pour évoluer aussi il y a une recherche d'évolution ok donc professionnellement je pense qu'on a tout fait oui on va pouvoir aller rapidement en maison numéro 2 quand même qui peut être un peu lié au professionnel aussi parce que si vous voulez la maison 2 c'est la maison de la situation matérielle votre situation matérielle de manière générale vos finances notamment aussi le monde bon excellente carte encore pour l'instant vous avez quand même vraiment des très belles cartes donc j'espère que ça va continuer le paysage qu'on nous offre pour vous est plutôt très sympa et alors je vais passer assez rapidement sur cette carte tout simplement parce que le monde c'est une des meilleures cartes du jeu alors j'aime pas trop dire ça mais c'est c'est une carte qui est reconnue comme une carte extrêmement positive donc si vous voulez à cette position matériellement ça veut dire que vous êtes dans une certaine aisance une certaine abondance matérielle financière pour moi vous avez tout ce qu'il vous faut parce que sur le 21 on est aussi sur le chiffre qui vient terminer les arcades majeurs donc on est sur un accomplissement une réussite une victoire voilà tous les mots que je peux vous donner au niveau de votre situation matérielle un sentiment d'être dans la plénitude aussi il y a une certaine abondance en effet une certaine abondance et vraiment j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis matériels pour vous vous êtes comblés en fait vous êtes comblés je pense même qu'au niveau matériel vous allez soit vous-même pouvoir aider certaines personnes autour de vous parce qu'on a quand même le monde qui parlent aussi de l'extérieur ou c'est dans les deux sens oui c'est dans les deux sens que je l'entends vous qui aidez les autres parce que vous êtes dans une belle situation et pour ceux qui sont peut-être dans une situation moins extatique que celle-ci tout simplement vous allez avoir vraiment des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider beaucoup de personnes qui sont là de la famille des amis qui vont pouvoir vous donner un coup de main donc surtout n'hésitez pas à faire appel à ces gens-là parce qu'ils seront même disposés et ravis en fait de pouvoir vous aider dans vos projets enfin voilà la situation maternelle c'est pas que le financier non plus ça en fait partie mais c'est tout le reste ok ok et puis en dessous juste en dessous en plus on a le soleil donc vraiment deux cartes positives ensemble il n'y a pas de problème alors écoutez on va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe en maison numéro 4 qui nous parle de votre foyer de votre famille mais on parle de la famille proche le foyer c'est vraiment la famille proche votre conjoint les enfants le quotidien aussi la force la force ok alors comment alors attendez il faut que j'essaie de traduire ce que je ressens je vais boire un coup aussi la force justement comme son nom l'indique pour moi c'est la force et la force tranquille c'est à dire que vous allez dans votre cellule familiale dans votre foyer devoir gérer beaucoup de choses j'ai cette notion de mettre la main à la patte cette expression qui me vient donc clairement oui il va falloir se retoucher les manches il y aura peut-être beaucoup de choses à gérer de responsabilités qui sont sur vos épaules on compte sur vous en fait on compte sur vous donc voilà beaucoup de choses à gérer je ne peux pas vous le dire autrement beaucoup de choses à gérer et des responsabilités qui sont sur vos épaules par rapport à votre foyer et votre famille d'accord mais on a la force avec vous vous avez la force avec vous donc vous avez tout ce qu'il faut en fait pour y arriver la force c'est une carte qui parle de maîtrise aussi donc vous allez maîtriser tout ce qui se passe dans votre famille c'est vous qui êtes peut-être aux commandes qui êtes aux aux qui contrôlez un petit peu vous voyez c'est vous qui portez la culotte quoi autrement dit je sens aussi que vous allez pas hésiter à exprimer ce que vous ressentez vraiment au fond de vous c'est une carte là pour moi qui va nous parler de l'expression de peut-être de vos sentiments de ce que vous voulez là aussi vous allez mettre les choses en ordre donc vous prenez les choses en main et puis vous donnez ensuite un verdict voilà comment ça doit se passer voilà qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le foyer pour que tout tout se passe bien oui j'ai cette notion un petit peu d'être parfois un petit peu strict peut-être un petit peu autoritaire mais bon parce qu'en même temps c'est normal si c'est sur vous que reposent les responsabilités du foyer bon bah voilà vous avez un certain pouvoir et forcément il faut que vous essayez de faire au mieux pour tout le monde mais c'est vous qui prenez les décisions donc il y a un peu cette notion d'imposer certaines choses peut-être d'imposer certaines règles à la maison au quotidien vous voyez avec vos enfants aussi bon voilà d'ailleurs on voit la force ici qui est en train de maîtriser un lion donc peut-être qu'il va falloir canaliser une certaine énergie aussi ça peut être une énergie intérieure donc en vous voilà gérer par exemple votre stress une certaine anxiété donc au quotidien vraiment dans la vie au quotidien donc c'est sur ça que vous allez travailler et vous allez réussir vous allez réussir et comme on est en maison numéro 4 le foyer la famille peut-être en effet que vous allez devoir canaliser donc un animal sauvage ici donc je ne sais pas quel est cet animal sauvage peut-être un de vos enfants peut-être votre conjoint aussi je ne sais pas dans tous les cas c'est canaliser et maîtriser écoutez justement on va regarder en maison numéro 5 on voit la force qui regarde la maison numéro 5 la maison numéro 5 c'est votre vie sentimentale cette année d'un point de vue global là aussi vous avez le diable ok je rigole parce que je vois la force qui regarde le diable et je vous parlais de maîtriser peut-être certaines personnes aussi éventuellement donc comme je l'ai dit c'est la maîtrise de certaines pulsions de certaines énergies de choses qui se passent en vous ou alors on parle de personnes extérieures là ça va être la même chose alors donc j'ai beaucoup de messages donc on va essayer de simplifier tout ça au maximum pour que ce soit bien clair pour vous pour moi aussi mais pour que je vous transmette des messages clairs alors pour rebondir sur ce que je viens de dire avec la force déjà au niveau de votre vie sentimentale il y a beaucoup de passion le diable c'est la passion c'est le plaisir le plaisir charnel les tentations voilà c'est vraiment tout ça donc beaucoup d'énergie avec cette carte du diable beaucoup d'énergie de vitalité de vigueur aussi un feu qui vous anime de l'intérieur et c'est certainement pour beaucoup le feu de la passion au niveau de la vie sentimentale ce que je ressens aussi c'est que vous allez vraiment prendre confiance en vous notamment aussi avec la carte de la force c'est ce que je pouvais ressentir vous allez prendre confiance en vous et assumer vous assumer tel que vous êtes vous voyez assumer votre corps assumer vos défauts vous n'avez pas peur de vous mettre en avant vous dans votre authenticité rappelez-vous l'enfant intérieur ici qui est retrouvé voilà quel que soit le regard extérieur que pourrait vous porter les autres que vous allez rencontrer d'éventuelles rencontres que vous allez faire ou alors votre conjoint et ben voilà pour moi ça représente une très bonne carte ici d'accord donc ça c'est le premier message j'ai un autre message un peu différent maintenant donc faudra attendre 2020 pour que vous voyez dans quel cas vous vous situez mais ici dans la vie sentimentale il est possible qu'on parle d'un attachement presque comme une addiction en fait à quelqu'un et peut-être cet attachement cette dépendance oui cette dépendance n'est pas forcément positive pour vous et vous le savez bien c'est pour ça que vous allez essayer d'apprendre à vous contrôler intérieurement on parle de dépendance affective ici pour certains d'entre vous pour d'autres j'ai un autre message aussi qui me vient il est possible que vous soyez face à une personne ou des personnes on est sur la vie sentimentale qui ne joue pas forcément en franc jeu le diable c'est un peu voilà celui qui manipule celui qui aime avoir le pouvoir aussi donc il peut y avoir une certaine soit ambiguïté voire même pour certains on peut parler d'une triangulaire il est possible qu'il y ait une triangulaire au niveau de la vie sentimentale dans tous les cas ça sera très important pour vous de mettre les choses au clair mettre les choses au clair de trancher s'il faut trancher prendre des décisions parce que avec le diable en fait soit vous êtes le diable soit vous êtes ses personnages d'accord si vous êtes le diable c'est le premier message que je vous ai donné c'est plutôt très positif vous laissez aller vos désirs vos passions ça peut parler de passion amoureuse bien sûr donc puisqu'on est dans la vie sentimentale et puis le fait et puis le fait d'assumer son corps d'assumer votre 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 féminité par exemple voilà vous vous assumez et vous n'avez pas peur de vous montrer tel que vous êtes dans votre entièreté j'ai envie de dire ou alors pour certains il est possible que vous soyez dans cette situation dans votre vie sentimentale d'une situation où vous êtes enchaîné comme je vous ai parlé d'une certaine dépendance dépendance mais un peu maladie vous voyez ou en tout cas moi je ne sens pas bénéfique pour vous donc dépendance et ça peut être un emprisonnement aussi voilà ça peut être un emprisonnement se sentir emprisonné dans une situation ou avec une personne ou avec une personne en fait avec votre conjoint ou avec une rencontre que vous allez faire donc surtout pour votre vie sentimentale très important d'être lucide d'être lucide de voir vraiment la réalité des choses et de pas écouter vous voyez parce que la notion du diable c'est par exemple le beau parleur donc fiez-vous avant tout aux faits aux actes et moins aux paroles et aux promesses voilà ok alors on va regarder en complément la maison numéro 7 qui est la maison de votre conjoint donc votre partenaire votre partenaire ou vos partenaires pour cette année 2020 parce qu'il est possible qu'il y en ait plusieurs oui parce que je parlais triangulaire donc triangulaire bon voilà vous pouvez être dans cette triangulaire ou être à faire ou à devoir faire un choix justement un choix au niveau sentimental entre plusieurs personnes maison numéro 7 donc le conjoint le partenaire et aussi dans un sens plus général les partenariats donc dans le travail aussi par exemple alors il y a l'arcane sans nom que l'on appelle aussi parfois la mort mais bon vous voyez elle n'a pas de nom donc moi je l'appelle l'arcane sans nom et c'est moins violent aussi alors quelques instants je vais boire un petit peu je vais m'imprégner aussi de cette énergie là si on parle de votre conjoint dans tous les cas il y a une transformation très importante et radicale qui s'opère pour lui là on est vraiment la carte là c'est la carte qui vous représente dans le point de vue général et là c'est la carte qui représente votre conjoint donc pour lui il y a lui ou elle il y a une une transformation importante intérieure il est possible qu'il y ait de grands changements des déclencheurs extérieurs qui amènent à cette transformation en tout cas avec l'arcane sans nom l'arcane numéro 13 on est sur la notion de vraiment les choses ne seront plus comme avant il y a des choses dont on se sépare pour aller vers autre chose vers un nouveau chemin vers une renaissance aussi parce que comme je vous ai dit c'est la mort donc ça signifie qu'il y a une renaissance mais en tout cas l'énergie qu'on ressent pour 2020 c'est grande transformation pour votre partenaire ou alors si c'est quelqu'un que vous rencontrez c'est quelqu'un qui justement a fait du ménage dans sa vie par exemple qui s'est séparé qui s'est séparé et voilà qui est prêt maintenant à accueillir un renouveau mais en tout cas on est sur une personne qui est passée par une étape un peu douloureuse brutale radicale qui ne s'est pas fait sans douleur sans souffrance intérieure et c'est cette énergie que votre partenaire va traverser ou a traversé si vous le rencontrez par exemple en fin d'année il est passé par là en fait mais c'est plutôt positif pour moi parce que ça veut dire que c'est comme un sous-neuf j'ai cette expression aussi qui me vient c'est une remise à neuf pour cette personne et c'était c'était une c'est une phase qui est nécessaire en fait qui est vraiment nécessaire alors ok je dois aussi livrer ce message même si forcément ça fait peut-être pas plaisir pour certains sauf si pour vous vous êtes dans la situation justement où vous voulez vous détacher d'une personne en effet comme je vous l'ai dit il peut y avoir des séparations avec l'arcane son nom ici il est possible que la personne votre donc votre partenaire soit lui dans un état d'esprit de de séparation ou pessimiste par rapport à la vision d'avenir sur votre sur votre couple en tout cas cette personne sait que des choses doivent changer radicalement pour que vous puissiez avancer soit ensemble soit séparément mais il doit y avoir vraiment un changement qui est fait donc là c'est un message pour certains c'est pas pour tout le monde d'accord mais je dois quand même vous le donner parce que c'est quand même l'énergie de la carte aussi qu'on peut qu'on peut qu'on peut voir si on parle des partenariats ici ça va indiquer les deux ça veut dire qu'il y a des nouveaux partenariats qui peuvent se faire ou qui vont arriver pour vous n'oubliez pas au niveau professionnel on avait deux cartes très positives donc il faut quand même relier toutes ces cartes ensemble donc il y a vraiment des changements qui s'opèrent positifs mais peut-être en effet ça demande d'abandonner certaines choses pour pouvoir avancer pour pouvoir évoluer dans votre carrière d'accord donc des partenariats et il y a aussi en effet peut-être certains partenariats qui doivent s'arrêter des associations dans lesquelles vous étiez qui doivent prendre fin ou qui vont prendre fin vous voyez je parlais aussi de cette notion ici d'être peut-être dans deux choses différentes ou de devoir gérer deux choses d'égale importance en même temps donc ça nécessite beaucoup d'énergie peut-être à un moment donné vous allez vous allez dire non stop je veux plus ça j'ai besoin de faire du ménage justement j'ai besoin de penser à moi à mon équilibre et ça passe par certains changements radicals et profonds au niveau professionnel et au niveau des partenariats dans lesquels je m'engage ou dans lesquels je suis ok on va regarder en maison numéro 3 ici maison numéro 3 qui est la maison de la communication dans le sens global la communication les échanges et aussi ça peut représenter les apprentissages notamment par exemple les formations l'amoureux l'amoureux ben écoutez déjà au niveau de la communication comme on le voit sur cette carte il y a plusieurs personnages toutes les cartes vous voyez n'ont pas plusieurs personnages on retrouve là je vous le dis en plus c'est l'amoureux potentiellement cette notion de triangulaire ici de choix à faire donc voilà petit message qui passe et sinon pour ramener cette carte dans sa maison ben oui il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup de communication vous n'êtes pas seul face au final aussi à vos choix et à vos décisions l'amoureux étant aussi une carte de choix vous allez être conseillé extérieurement par des amis par de la famille mais moi je le vois là comme une carte quand même très bienveillante et positive donc c'est à dire que il y a des échanges authentiques pour moi des échanges authentiques et sincères qui vous permettent d'évoluer de grandir au niveau personnel au niveau de votre âme aussi c'est très riche c'est très riche au niveau des échanges et de la communication il y a juste un petit rappel dans cette carte comme on le voit ici et avec le cupidon aussi qui pointe dans la même direction c'est surtout n'oubliez pas d'écouter avant tout votre coeur la communication oui essayez d'écouter les avis des autres oui mais quand vous avez des choix importants à faire pour votre vie et votre chemin de vie ben la personne qu'il faut vraiment écouter c'est le coeur c'est votre enfant intérieur donc beaucoup de fluidité oui dans les échanges au niveau des apprentissages je dirais oui c'est possible pour certains qu'il y ait la volonté de se lancer dans une formation peut-être que vous allez un petit peu hésiter en vous demandant est-ce que c'est bon pour moi est-ce que c'est fait pour moi cette formation ou cette voie dans laquelle j'ai envie de m'engager et voilà il y a cette notion d'hésitation peut-être pour vous lancer donc je ne sais pas si vous allez le faire en 2020 si vous pensiez à faire une formation en 2020 peut-être que ça sera repoussé un peu après ou que ça va prendre un petit temps avant que vous vous décidiez d'accord malheureusement là avec cette carte je ne peux pas vous dire oui en fait c'est bon pour vous je ne sais pas c'est en consultation privée je peux vous dire ça avec plusieurs cartes ou tout simplement juste en étant connecté avec vous avec votre voix mais là la seule indication que je peux vous donner c'est juste écoutez-vous intérieurement vous savez au fond de vous si c'est bon pour vous et en l'occurrence au niveau des apprentissages ce n'est pas l'extérieur qui va vous dire ah mais oui tiens c'est bon pour toi ça ils peuvent vous conseiller on peut vous donner des propositions on peut vous amener à réfléchir à certaines choses en vous disant tiens tu ne penses pas tiens ça ça pourrait être une idée et ok voilà ça c'est bon mais après c'est à vous d'avoir cette réflexion personnelle intérieure pour savoir si ça vous correspond si ça vibre pour vous à l'intérieur c'est que c'est bon tout simplement on va voir ici maintenant en maison numéro 11 c'est la maison des amis voilà donc je trouve que ça fait déjà le parallèle avec cette maison numéro 3 de la communication de manière générale là c'est vraiment les amis le relationnel la sociabilisation et aussi ça peut représenter cette carte les espoirs et les rêves pour cette année 2020 le jugement on a eu la justice et puis on a le jugement alors au niveau des amis je sens qu'il y a beaucoup de richesse pour vous là aussi il y a encore plusieurs personnages donc vous êtes bien entouré beaucoup d'échanges beaucoup de communication on essaye de se comprendre de se parler de s'entraider pour moi c'est vraiment main dans la main avec cette carte on vous dit aussi qu'il va y avoir irruption en fait de nouvelles personnes dans votre vie on est vraiment sur cette nouveauté pour moi alors j'ai deux messages en fait des nouvelles personnes dans votre vie ou sinon des personnes qui qui ont changé aussi peut-être avec lesquelles il y avait une certaine distance des gens proches de vous ou de la famille ou des amis voilà et ils reviennent ils refont surface dans votre vie mais c'est pour du positif on voit ici le symbole pour moi ça indique le plus ici donc positif donc on est sur des échanges enrichissants sur de la nouveauté l'envie aussi pour vous il y a un envie de renouveau personnellement peut-être non pas renouveler votre garde-robe mais renouveler vos relations vous voyez faire le tri on l'avait dit aussi éventuellement avec la justice dans vos relations parce que vous vous changez en fait vous votre énergie concrètement durant toute cette année 2020 elle change intérieurement donc vous allez aussi vouloir ce changement extérieur par rapport à vos à vos contacts et vos relations et bien tout simplement au niveau des espoirs et des rêves aussi c'est ça dont vous rêvez vous rêvez d'une renaissance vous espérez cette année un véritable changement on est sur un changement important ici avec l'arcane numéro 20 le jugement peut-être que vous attendez une nouvelle vous attendez l'annonce d'une très bonne nouvelle d'un verdict aussi potentiellement d'un verdict de justice par exemple j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant mais là ça m'y fait penser dans tous les cas vous attendez que quelque chose j'ai l'impression de l'extérieur arrive pour que il y ait une évolution et un changement radical dans votre vie pour que vous puissiez respirer de nouveau qu'il y ait une renaissance mais alors la bonne nouvelle j'ai envie de vous dire c'est que ça va se faire mais ça sera pas par le divin c'est pas Dieu vos guides qui vont tout faire à votre place ils vont vous aider oui vraiment ils vont vous aider mais en fait cette transformation il faut vraiment que vous compreniez que ça va se faire d'abord intérieurement c'est ça qui va se jouer hop désolé alors désolé attendez c'est le téléphone fixe alors je le mets en silencieux voilà désolé désolé pour l'aparté en plus il sonne assez fort voilà donc bon je vais pas couper la vidéo pour ça on la laissera tant pis non mais j'aime pas trop faire des montages avec les vidéos voilà je laisse tel quel moi aussi j'essaye d'être le plus authentique et puis voilà ça fait partie du jeu aussi et puis vous savez des fois voyez un petit peu ces synchronicités j'étais en train de vous dire quelque chose moi qui me semblait important c'est que cette transformation elle va vraiment se faire intérieurement et là on a un petit une petite sonnerie qui vient pour moi comme renforcer ce message et c'est une petite alerte pour vous n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur vous pouvez par contre en effet le prier mettez des intentions demandez-le à vos guides demandez-le à l'univers ou à ce que vous voulez à Dieu mais sachez que c'est d'abord en travaillant sur votre énergie en cultivant de la positivité la positivité de la bienveillance et de l'amour envers vous-même et envers les autres que vous allez pouvoir attirer en fait ces changements ok et dernière carte je finis souvent par celle-ci toujours en fait c'est la maison numéro 12 la maison un petit peu des parts d'ombre des parts d'ombre en vous qui ont besoin d'être guéries des obstacles peut-être qui pourraient se présenter qu'il faudra dépasser ou des défis tout simplement qui vous attendent l'empereur et bien décidément cette carte est retombée pour énormément de signes pour énormément de signes ouais elle tombe souvent d'ailleurs je sais pas pourquoi mais en première position et en dernière position donc bon il y a sûrement un message là-dedans global parce que c'est vraiment très très flagrant quoi au moins un signe sur deux il y a cette carte qui tombe en finalité enfin à cette position alors bah écoutez je vais vous dire la même chose donc on empêche c'est sympa parce que si vous recoupez les tirages avec les signes ascendant et lunaire et que vous tombez dessus bon là il y a des messages quand même très important si vous tombez deux fois sur les mêmes cartes donc l'empereur c'est qui ou c'est quoi l'empereur c'est celui qui règne c'est celui qui dirige qui impose des règles hein d'accord donc à cette position en fait c'est la notion de contrôle qui est mis en avant la notion de vouloir contrôler de vouloir euh de vouloir être trop euh euh ah oui enfin je vais pas tourner autour du pot en fait d'être trop au contrôle donc là on vous dit que c'est important le fameux lâcher prise hein euh vous n'avez pas tout à gérer tout à porter euh entre vos mains hein en plus il y a beaucoup de gens autour de vous qui seront comme je vous ai dit vous êtes vraiment pas seul donc c'est important que vous preniez la mesure des choses que vous preniez oui vos responsabilités mais que vous n'en fassiez pas trop hein avec vous-même soyez euh indulgents avec vous-même là je vois le 4 ça me fait penser au carré donc euh pensez à prendre du temps pour vous et euh ne prenez pas trop sur les épaules ne prenez pas trop de responsabilités et surtout le contrôle et ben ne cherchez pas à tout contrôler dans votre vie hein à contrôler tout ce qui se passe au niveau de votre foyer de votre famille euh on a juste au-dessus la femme de l'empereur l'impératrice au niveau professionnel donc là aussi euh voilà juste lâchez lâchez prise c'est la vraie leçon spirituelle que l'on retrouve à cette position et avec cette carte hein peut-être que l'empereur aussi parle de l'autorité donc vous avez peut-être l'impression de devoir faire preuve tout le temps d'autorité d'imposer certaines choses et et bien on vous dit juste que dans certaines situations vous pouvez amener plus de souplesse plus de souplesse plus de douceur être à l'écoute aussi de de ce que les autres hein euh ont ont à dire et de l'opinion des autres prendre en compte l'opinion des autres aussi hein donc je sens amener un peu de flexibilité ouais parce que c'est ça l'empereur quand même celui qui qui a tendance à imposer imposer ses règles sa façon de penser euh donc si vous avez l'impression que vous êtes un petit peu dans cette énergie parfois et bien lâchez un peu de l'est ok alors on va maintenant passer avec ces cartes là donc j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et dans ce jeu en fait donc là j'ai demandé des messages des guides pour vous euh on a une carte qui intervient en allié et une carte qui intervient en tant que rival alors je vous dis ça parce que en fait c'est dans le jeu tout simplement les cartes elles sont soit en allié soit en rival il y a certaines cartes qui ne peuvent être que en allié par exemple mais bon auquel cas on verra si ça tombe mais sinon c'est voilà il y a deux facettes pour chaque carte donc d'abord j'ai tiré une carte pour les forces positives qu'est-ce qui va vous aider qu'est-ce qui va être votre allié qu'est-ce qui va jouer en votre faveur pour cette année 2020 et ici la carte rivale donc c'est qu'est-ce qui joue plutôt en votre défaveur quels seront les opposants peut-être qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qu'il faudra dépasser ou les obstacles alors en allié vous avez l'orphelin emprisonné alors c'est intéressant c'est intéressant et puis c'est un peu un challenge pour moi aussi au final parce que vous voyez cette carte a priori elle n'a pas l'air très positive c'est l'orphelin emprisonné mais en fait c'est pour ça que c'est important de toujours ramener par rapport à l'intention qu'on a posée ici c'est de l'allier moi ce que je ressens c'est que ce qui va être important pour vous et ce qui va vous aider on a l'orphelin ici ça me fait penser aux enfants à votre enfant intérieur c'est de prendre du temps pour vous de vous retrouver avec vous-même vous isoler quitte à vous isoler un petit peu et je n'ai pas dit vous enfermer attention vous isoler un petit peu pour que bon ben voilà vous puissiez souffler prendre du temps pour vous penser à vous aussi à votre bien-être à récupérer au niveau de vos énergies justement là on voit dénigrement de soi c'est tout l'inverse c'est en fait donc prendre soin de soi c'est ça qui va vous aider et on l'a vu de toute façon au niveau de la carte importante de la maison numéro 8 dès la transformation c'est vraiment très important que vous écoutiez cette voix intérieure et que vous preniez du temps pour cet orphelin voyez l'orphelin emprisonné c'est peut-être votre enfant intérieur qui était avant dans cet état donc c'est quand même un peu triste je trouve donc vraiment prenez soin de lui prenez soin de vous prendre soin de votre enfant intérieur sachez que c'est prendre soin de vous avec ces cartes je vais vous lire le petit message aussi complémentaire on verra si ça peut résonner et puis si ça vous donne des compléments d'information on est sur le 31 alors l'orphelin emprisonné en tant qu'allié en tant qu'allié il vous rappelle la loi déjà on a la loi de l'intention paradoxale vos propres pensées de dénigrement contre vous et vos croyances cachées vous empêchent en fait d'aller vers votre plus grand bien vous pensez peut-être que vous faites tout afin de manifester votre réalité mais peut-être avez-vous trop de pensées telles que je ne peux pas faire cela je suis indigne je vais échouer alors pourquoi essayer ou alors je ne mérite pas cela je ne suis pas digne d'être aimé voilà toutes ces phrases en fait vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer oui parce que cette prison c'est une prison mentale souvent c'est une prison que vous-même vous vous êtes érigé c'est pas l'extérieur qui vous a emprisonné c'est à l'intérieur de vous une prison mentale la libération se fera donc à l'intérieur donc en fait vous êtes emprisonné dans une prison de votre propre fait ce qui est une bonne nouvelle car vous possédez les clés pour vous libérer cela signifie que vous devez passer du temps seul voilà à réfléchir à ces croyances qui empêchent votre bon travail d'avancer vous pouvez les modifier si vous le voulez vous ne voulez pas demeurer en prison n'est-ce pas faites un inventaire de vos pensées et libérez-vous de la prison passez quelques minutes dehors en signe de reconnaissance le moment est venu de laisser entrer le soleil waouh waouh laisser entrer le soleil et elle est juste en dessous au dessus pardon de la carte du soleil donc le message est clair ok bon on va voir maintenant qu'est-ce qui intervient en tant que rival en tant qu'opposant en tant que contre pour vous le maître des flèches d'accord alors là ce qui me marque surtout au niveau des mots c'est les intentions c'est très très important et j'y reviens que vous prêtez attention à vos intentions et quelque part aussi vous voyez à vos pensées ici vos intentions vos pensées parce que c'est ça qui va amener la matérialisation en fait sachez que quand vous émettez des pensées donc à l'intérieur de vous c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin c'est pas quelque chose qui est perdu aussi c'est toujours enregistré c'est même enregistré je pourrais dire dans l'éther notamment l'éther bon je peux pas trop expliquer tout ça mais tout est enregistré rien ne se perd donc les pensées négatives que vous pouvez avoir les intentions éventuellement négatives voilà toutes ces choses là elles restent en fait et souvent elles peuvent se cristalliser même en vous et c'est pour ça que c'est important que vous soyez conscient déjà conscient de ça maintenant l'autre message que j'ai c'est que on vous dit aussi c'est important d'être au clair en effet sur ce que vous voulez donc on revient sur la justice sur ce que vous voulez matérialiser parce que là on voit quelqu'un qui veut toucher la cible donc qui a un objectif en tête d'accord il est très concentré peut-être là j'ai cette notion qui revient de vouloir contrôler oui j'ai un peu le contrôle que je ressens avec cette carte être dans la maîtrise et on a un but un objectif laisser un petit peu de place à autre chose parce que vous voyez comme ce personnage qui est focalisé sur sa cible et uniquement sa cible donc c'est bien d'être concentré mais là en l'occurrence il ne voit pas qu'il y a de la magie autour de lui vous voyez peut-être que ce qu'il veut et bien en fait c'est déjà à portée c'est déjà à portée de main ou alors peut-être que ce que vous recherchez ce n'est pas exactement là où vous visez vous voyez on a ici un petit trésor là j'ai l'impression et une fée qui émane mais ce personnage est dans la nuit il ne le voit pas parce que trop dépensé trop centré sur quelque chose une cible donc une cible c'est peut-être la cible que vous voulez atteindre ou alors une personne ou alors vous voyez je ne sais pas ce que c'est pour vous alors le maître des flèches le maître des flèches en rival le maître des flèches émerge pour vous aviser que si vous continuez sur votre lancé peut-être vous vous nuirez du verbe nuire on vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre vos buts est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou du leur du fantasme et des désirs de l'ego vous voyez voir les choses en face c'est ce que je vous disais clairement peser les pour les contre et d'où viennent ces pensées d'où viennent ces émotions d'où viennent cette idée qui vous pousse à atteindre tel ou tel objectif voilà soyez vraiment faites preuve de discernement avec vous même la justice elle prend aussi un temps de recul elle l'observe observez-vous observez vos pensées donc on vous demande d'examiner les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre votre but est-ce qu'il s'agit de la voie de votre véritable destin ou alors j'ai envie de dire est-ce que c'est la voie de votre coeur ou est-ce que c'est le leur du fantasme et des désirs d'ego avez-vous l'intention de gagner quelque chose en l'enlevant à quelqu'un ou d'obtenir ce que vous voulez sans considérer si cela est bon ou non pour tous souvenez-vous aussi que la vie n'est pas une compétition le concept de la compétition est éculé et encourage la perception du manque votre temps viendra assurez-vous de pointer dans la bonne direction et ne poursuivez pas votre flèche si votre intention est de trouver une manière plus facile et plus souple ou un raccourci vers votre objectif il est temps d'abandonner cette idée puisqu'à long terme cela ne fonctionnera pas ne vous laissez pas séduire par des idées rapides et instantanées le temps est venu de demander des intentions supérieures afin de remplacer les anciennes parfois de nouvelles flèches et un nouvel objectif sont nécessaires à ce moment vous ne pourrez jamais manquer votre cible voilà donc là c'est vraiment des messages du livret complémentaires donc je pense que ce qui est quand même plus important c'est ce que j'ai ressenti en intuitif avec ces cartes maintenant voilà pour certains ça peut être une aide certains mots qui pourraient resoner pour vous voilà voilà bah écoutez j'espère que cette guidance vous parlera et surtout au delà de ça vous aidera vraiment pour cette année 2020 je vous souhaite moi le meilleur je vous envoie plein de bisous plein d'ondes positives et vous inquiétez pas on se retrouve très vite l'année 2020 sera une année riche aussi pour moi et j'ai riche dans ce que j'ai à donner surtout voilà donc riche pour vous aussi voilà à bientôt les amis bisous à bientôt – Sous-titrage FR 2021